j'y vais direct on fait le scénario de Lewis bah c'est des pifes poche mais c'est pas grave ça vous gêne si ça bouge vraiment ? c'est pas évident du tout de parler en même temps on a fait pas mal de revues et on s'est rendu compte que toutes les revues qu'on faisait qu'on avait fait soit ensemble soit soit personnellement elles ont commencé toutes par elles alors on a décidé de chercher une autre revue qui commencerait par elle aussi et c'est Lewis qui a trouvé la paix et tout le monde a éclaté de rire et on a dit d'accord c'était il y a 5 ans et donc là il sort régulièrement tous les 3 mois on est au numéro 16 je suis abonné depuis le premier numéro et j'aime bien ouais moi je suis aussi auteur de bandes dessinées mais pas de la même génération donc ça m'intéresse de voir ce que font les petits jeunes j'aime faire des crawl beach tiens regarde ça marche bien ça c'est vrai qu'on a une grammaire fantastique il faut l'utiliser il est bien laid ça va ça me fait bizarre de m'arrêter là quand même ça me fait bizarre de m'arrêter là j'ai envie d'en rajouter un peu un bordeaux noir dans le ciel ou des nuages noirs je vais faire le truc habituel parfaitement inutile ça va donner un peu de relief quand même de l'air un bon Et bien voilà, une première case, et puis je crois que c'est David Bay qui va faire la suite. David Bay qui est aussi un défendateur de l'association, avec Matt Cantor, Stanislas, Louis Strondheim, Kilofer et moi, et il n'y aura pas tous les auteurs de l'association aujourd'hui qui vont faire ce strip, mais il y aura peut-être aussi d'autres auteurs, puisque maintenant à l'association il y a une bonne quarantaine d'auteurs réguliers, donc ce n'est pas forcément un des six fondateurs qui va prendre le relais, mais là en l'occurrence oui, c'est David. David Bay, c'est aussi un autre des fondateurs de l'association, c'est peut-être le trait le plus noir des auteurs de l'association, un univers assez fantastique et assez noir. Donc je dessine maintenant. Merci. 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 C'est quoi le lapin ? Lapin. C'est quoi le lapin ? Lapin, c'est un magazine. C'est un monde, un monde où l'on est, c'est ici le lapin. Les oreilles. Ah oui, faire les pattes. Voilà les pattes. Voilà les pattes. Les décors maintenant. Où va le lapin ? Chez la lapine. Je ne sais pas, dans sa cage. Je ne sais pas mais il y court. Le lapin, il va en Patagonie. C'est long à remplir toutes les surfaces noires. C'est ce qu'il y a de plus long en fait. Mais c'est reposant comme travail en même temps. Voilà. Des détails pour s'ignoler. Voilà. La porte. Ça, c'est la vitre. Mais c'est quoi ? Vous le recrimez beaucoup. Vous le avez plus d'émoins ? Il n'rebbe plus d'émoins. Il n'a pas de la vie et souvent de la vie. Il y a une soirée. Il n'est plus de 6 minutes. Il n'est plus d'émoins à l'aise La grâce à la Che Guevara. C'est bon. C'est juste une case de suspense en fait. Alors résumé, l'histoire est simple, c'est le lapin qui court comme un malade et là il arrive vers un groupe de maisons. Que va-t-il se passer ? Pour la prochaine vignette, je vois Matt Contur. Matt Contur, c'est un type qui a plein de cheveux sur la tête et on voit rarement ses yeux. Il gratte beaucoup, il met de l'encre, il repasse par-dessus, il la gratte. Il y a tout un espèce de travail de matière et de hachure, de petits points, de petits traits. C'est comme ça qu'il travaille. Il a un héros ? Oui, le héros c'est lui. La première étape c'est de faire les contours et ensuite je fais les ombres, les volumes en mettant des petites hachures partout. Ça fait que les cases sont extrêmement remplies souvent. En plus je mets beaucoup de texte, j'ai tendance à mettre beaucoup de texte. Alors que là, c'est une case muette. Je fais des bandes dessinées muettes aussi un peu de temps en temps. Mais souvent on me dit qu'il y a trop de texte dans mes planches. Je réponds que la bande dessinée c'est quand même le mélange d'images et de texte. Il y a des gens qui font des bandes dessinées sans texte. Je pense qu'on peut aussi faire des bandes dessinées presque sans images. J'aime bien aussi que les dessins soient des images. Agréable à regarder, intéressante à regarder. Ainsi fourni. Ce qu'il y a c'est que je ne fais pas de crayonné. Parce que les crayonné, je n'ai pas trop la patience de préparer le dessin avant de le faire. Alors je situe juste rapidement les personnages et la place des bulles. Après j'ai tendance à faire le dessin assez directement. Et c'est après coup que je fais des retouches. C'est quoi Lapin ? Lapin c'est une revue qui était tellement irrégulière au début qu'elle ne paraissait jamais quand on l'attendait. D'où l'expression posée à Lapin. Mais maintenant elle est trimestrielle. Lapin, c'est un animal qui a des oreilles. C'est un agomorphe. C'est vachement sympa. Ça fait partie des rodentia et rongeur. De jeunes auteurs qu'on ne trouve pas partout et qui font pas mal de choses que les autres ne font pas. Tout ce qui est nouveau en BD et qu'on ne trouve pas partout ailleurs. Pourquoi Lapin ? Par rapport à la reproduction. Peut-être qu'ils ont envie de conquérir le monde avec ces nouvelles bandes dessinées. Voilà, je sais pas. Mon style c'est plutôt spontané. C'est pas spécialement un travail de matière. C'est vrai que mes planches paraissent sûrement moins propres que celles de David B. On dit que j'utilise beaucoup de correcteurs. C'est pas tellement une question de style. Il faut dire que j'aime pas spécialement la propreté en général dans la société, dans l'art. Je suis pas tendance ligne claire. Ça y est, je commence à mettre des hachures. Mais si je commence, il faut que j'en mette partout. En principe, là, il serait plutôt en contre-jour. Normalement, enfin normalement. En général, je fais les cases plus sombres que ça. Je m'arrête pas là. Je fais des croisillons dans l'autre sens. Mais là, ça ira. Comme ça. C'est bien de savoir s'arrêter. Moi, je sais pas toujours. Je sais rarement m'arrêter. Voilà. C'est bien de savoir s'arrêter. 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 Là, il y a le petit lapin qui court, qui sort du titre « Où va le lapin ? » dessiné par menu, et puis David B. a dessiné le lapin. Pourquoi il a dessiné aussi grand ? Il est peut-être en premier plan, mais ça ne se voit pas trop. La perspective n'est pas représentée. Le magasin est tout petit, parce qu'il se rend dans un magasin, et il achète quelque chose. Le vendeur lui donne l'objet emballé dans un sac. Et la suite, c'est Vincent Sardon qui va la dessiner. Vincent Sardon, je ne sais pas comment il peut rester aussi concentré sur ses planches pour faire des dessins aussi minutieusement travaillés, avec des milliards de petites hachures extrêmement propres. Et sinon, dans un style assez naïf et enfantin, mais en même temps, avec un côté un peu… avec des ambiances assez étranges. ... ... ... ... ... ... ... ... Bon, moi, je commence pas à faire un petit crowbar. Alors, il faut faire un lapin. Alors, on commence le lapin. Là, je fais déborder les oreilles et les doigts. Sur le bord de la case. C'est un truc que j'aime bien faire. J'ai pas de justification. Le lapin, c'est pas facile à dessiner parce que c'est trop mignon. Donc voilà, en gros, là, j'ai les personnages qui sont mis en place. Et donc, on va accentuer les choses. On va accentuer la taille des yeux, par exemple, pour le lapin qu'a peur. Jutons la langue. C'est quoi, un lapin ? Un lapin. C'est une bête. Une petite bête. C'est quelque chose qui a des poils et qui est tout doux. Le lapin, c'est à mon avis la meilleure revue de bande dessinée, même la seule actuellement qui existe. Alors, le petit lapin, il tient un masque horrible. Alors, je vais faire un masque horrible. On va mettre du pointu. On va mettre des dents partout. Alors, le principal caractère pour faire méchant, c'est les dents pointues. Maintenant, on peut commencer à ancrer. Et puis là, je fais des têtes de petits traits, comme ça, ça donne une expression plus forte. C'est là qu'il y a pratiquement tout qui se fait. Donc, il faut y aller mollo, doucement. On ne peut pas s'énerver. Oui, autant la bande dessinée, c'est vite lu, autant c'est long à faire. Entre cinq et dix secondes pour lire une page. Ça dépend quel point. En temps normal, sur une case, je passe une journée de travail. Sur une planche, je passe une semaine. Donc, là, pour moi, c'est les conditions pas du tout naturelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Je recherche la régularité. Comme dans les gravures, un peu. Là, je n'ai pas le temps. Bon, tant pis. C'est une ébauche éventuellement de décor. Parce que j'aime bien mettre des motifs en fond de dessin. Comme des briques, par exemple. Ça permet de remplir l'espace. Parce que moi, j'ai un peu horreur du vide. Il faut remplir tout partout. Un peu comme à la maternelle, quand on fait du coloriage. Là, et là aussi. Parce que ça, ça assure pas. C'est vrai que c'est génial. C'est le cerveau. Ça fait plaisir. La question, mais qui va faire le suivant ? Je ne sais pas. Le suivant, en tout cas, c'est un bon boulot pour lui de faire ça. C'est moi. C'est moi qui fais. On y va ? Louis Strondheim, j'ai découvert son boulot dans Le Psychopathe, il y a quelques années. C'était un type qui faisait des histoires avec toujours le même dessin, toujours la même vignette, qu'il photocopiait. Et il arrivait quand même à faire marrer les gens avec. Alors que ce n'était même pas vraiment de la bande dessinée bien dessinée, avec des chevaux et des femmes à poil. Et ensuite, il a continué à faire des choses sur les lapins. Il a continué à faire des albums sur les lapins. Et il a publié un album qui s'appelle « Lapino et les carottes de Patagonie » qui raconte en 400 ou 500 pages les aventures dans le lapin, à la recherche d'une carotte. Pourquoi lapin ? Je ne sais pas, c'est l'animal fétiche de Jean-Christophe Menuh, non ? Je ne sais pas. Si, oui, c'était « Lapo » chez Menuh et après Trondheim a fait Lapinou. L'idéal, ce serait que je sois chez moi avec mes instruments, mon papier, ma musique, ma femme, mes enfants. Musique de film, musique du monde, musique américaine, tourneur, musique française, ancienne, 30, 40, 50, 60, même des trucs récents. Je ne sais pas, de tout, de tout, tant que ce n'est pas trop fort. Là, je travaillais la plume, par exemple, ce qui permet de faire des plans et des déliés. Plans et déliés signifiant plutôt très fin, très épais. Là, par exemple, le trait est fin, là, le trait est épais. Ça donne un peu de matière, un peu de volume à un dessin qui reste en noir et blanc, par exemple. Où va le lapin ? Non, c'est une plaisanterie ou quoi ? Je me retrouve à faire un dessin un petit peu improvisé, qui n'est pas forcément très structuré. Donc, c'est un peu au pif que ça se passe. Il y a des petits traits de vitesse, comme ça. La petite chute à ce niveau-là. Un petit peu de maravèrement encore, pour ne pas que ce soit trop blanc au niveau du sol. Donner un petit peu de matière, avec des petits traits, comme ça. Un petit nuage dans le ciel. Il ne me reste plus qu'à mettre du noir dans le tee-shirt, pour bien le différencier par rapport au premier lapin. Alors, évidemment, c'est plus simple si je remplis avec un pinceau, plutôt qu'avec le... Le pinceau que j'ai, là, il a deux poils et demi. Ça va pas, quoi que ça devrait être. Ça va. Donc, je n'ai plus qu'à signer. Il était rapide, lui. Ah oui, un bel sable. Voilà. Essuyez le matériel. Parce que le matériel, il faut bien l'entretenir. Et voilà. Où va le lapin ? Où va l'imagination de l'auteur ? Et puis, chacun suit son mode propre de narration, de façon de faire des choses, de voir le monde. C'est ? Chacun fait ce qu'il veut. Non, c'est pas du tout ça, en fait. Il est téléguidé. Non, c'est pas du tout ça. En fait, il fait ce qu'il veut. Non, c'est la berce. Non. Bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada